bon ben je suis prêt voilà j'étais en train de contempler je pensais à ce que j'allais parler de quoi on allait parler de quoi j'allais vous parler bien sûr sur l'agenda on a hold up j'ai pas gardé les lunettes bien sûr bien sûr bien sûr que non on se voit voilà et bah ouais fin des voix qui est arrivé il est arrivé bah ouais il est là et je suis content vraiment content parce que bon on est arrivé là et avant d'arriver là bon il y avait des trucs et des trucs qui sont passés et bon je vais vous parler tout ça un peu plus en détail alors Wendell Koss c'est quelqu'un avec qui je travaille ça fait ça fait un bout de temps et la chanson hold up a été créée il y a deux ans quelque chose comme ça puis bon ça faisait rien c'était assis là ça a attrapé la poussière on l'a ressorti on l'a retravaillé et puis c'est arrivé ça je vous l'ai déjà dit mais la chose dont je ne vous ai pas parlé c'est de quoi ça parle exactement le sujet de la chanson pourquoi vous le sentez comme ça il ya un truc que les gens le feedback que j'ai reçu jusqu'à maintenant les gens me font il ya un côté mystérieux mais il ya un côté aussi introspective je veux dire on parle de quelque chose qui se passe à l'intérieur et c'est ça même si vous ne comprenez pas vous le sentez et ça c'est cool ça parce que je me rappelle quand je grandissais et j'écoutais Bob Maraday au début je comprenais pas ce qu'il parlait mais quand j'ai pris le dictionnaire et j'ai commencé à traduire je savais ce qu'ils disaient mais la vibe de quoi ça il y a des gens qui sont là c'est un peu mieux comme ça voilà voilà comme ça on se concentre sur moi et seulement sur moi et quand je me suis quand j'ai lu les mots je me suis accorché de ce qu'il disait bon ben voilà le feeling qui sortait de sa chanson et les mots ça faisait ça voilà un certain feeling et d'entendre ça des gens qui parlent pas l'anglais qui comprennent pas l'anglais mais bon qu'ils entendent qui sentent un peu parce que c'est les français qui ont dit ça c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool voilà il en aura beaucoup plus avec hold up la raison pour laquelle j'utilise ma voix qui est un peu plus basse c'est parce que bon c'est quand vous êtes au studio la manière dont je travaille avec les gens avec qu'on travaille comme dit bruce lee on est comme l'eau comme l'eau ce qui fait qu'il faut aller avec le flow il n'y a pas de on n'a pas un plan qui est rigide et tout qu'on va rester là non 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 ce qu'on essaie c'est et ça c'est le même concept avec la vie qui est bon qu'il faut aller avec le flow et je me rappelle de ce jour-là on était au studio on travaillait on faisait de la musique on discutait ce qu'on voulait faire mais on voulait on voulait créer quelque chose on voulait créer quelque chose qui avait qui avait plusieurs couches voilà ça tape ça apparaît assez simple mais la musique en général vous avez un gros vous avez vous avez tous les petits éléments qui viennent avec avec un trac mais l'une des choses les plus importantes c'est les cordes voilà et ça c'est le plan c'est le côté magique je vous donne un exemple par exemple girl under the mess you raison pour laquelle les gens aiment ça ils adorent ça c'est à cause de ces cordes qui sont un peu gospel qui sont un peu ça c'est un peu religieux mais c'est ça ça vous rentre dedans voilà c'est au niveau émotionnel ça vous rentre dedans voilà c'est ça voilà et c'est ce qu'on a essayé de faire on a trouvé de faire un truc qui était simple avec des cordes qui étaient assez profondes qui vous attrapait bien et et quand c'est arrivé on a senti tout seul ouais mais le challenge c'était de faire en sorte que bon c'était c'était il y avait ce côté club aussi voilà parce que ce tract là on peut l'écouter le matin soit le matin je pense parce que le matin quand je l'écoute ça le fait je sens la pousse ça vous réveille ça vous donne la patate et aussi dans la nuit dans le club ça vous ramène dans le côté le côté nuit tu vois le côté mystérieux le pété on va s'amuser alors c'est le bon le mauvais et l'affreux si je peux m'exprimer ainsi je vais expliquer ce que je veux dire c'est à dire que bon vous pouvez danser dessus vous pouvez aussi voir dessus mais aussi ou d'autres voilà alors le bon le mauvais et l'affreux je veux dire vous voyez ce que je voulais voilà on peut tout faire dessus et bon bon je suis pas le premier à vous raconter ça c'est vrai que bon la musique pour la musique la musique c'est un élément qui fait partie de notre vie un ingrédient un élément qui fait partie notre vie puis les gens sont s'en sert pour voilà pour les activités voilà comme ça les enfants dansent suite les adultes s'amusent et ils font que ça fait partie comme ça vous me comprenez on se comprend voilà et avec hold up là on est arrivé avec l'aide de l'équipe je pense qu'il regarde là où il va regarder Horacio Osbon qui est à la tête de l'équipe et bon ça a été ça a été donné à une équipe de promotion et le club le trac est en club maintenant à travers la france voilà au niveau national et puis bon ben comme je vous ai dit c'est goût par goût je vous donne le plan je ne vais pas tout vous dire tout vous raconter mais il ya une certaine stratégie stratégie avec ce trac avec hold up et on va le faire papa papa non comment cela dans les clubs et voilà et puis bon la chose qu'on attend si on veut voir comment ça se développe le feedback c'est-à-dire la réaction des gens comment comment ils font c'est sur spotify alors bon si vous n'avez pas spotify ce qu'on va faire parce que quand il ya un trac qui se fait qui sort en général à itunes il ya une youtube link qui vient avec alors la youtube link je l'ai déjà et je vais la poster demain voilà c'est ça mais bien sûr bon ben on va la poster sur youtube mais il va y avoir une vidéo c'est ça c'est clair donc faire une vidéo on est en train de s'organiser comme je vous ai dit il ya tellement de trucs qui doivent se passer c'est pas à pas à pas mais on va faire une vidéo et ça c'est le plan final parce que quand il ya la vidéo c'est à dire que bon il ya beaucoup de choses qui seront en place mais on est dans dans l'enfance là on vient de naître avec hold up et là l'enfance de hold up commence ce qui fait que maintenant le trac il marche même pas il est sur son dos voilà vous savez ça se passe comme ça le bébé il est né sur son dos il se tourne un après ça croit voilà ça fait comme ça ça fait comme la tortue après ça se lève ça commence à ça essaye de de marcher après marcher bon ça court un petit peu et voilà voilà c'est ce qui va se passer avec hold up on va faire ça 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 et c'est le but c'est le but de voir hold up faire ça comme ça en sprint papa 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 bien sûr mais chaque chose en son temps voilà quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre hold up hold up hold up comme je l'ai dit hein je viens de là c'est bien une chose en tant qu'artiste une des choses les plus les plus magnifique c'est d'avoir c'est de finir quand vous finissez quelque chose que ce soit une peinture que ce soit si vous êtes un designer vous faites un costume un costard une veste un pantalon quoi que ce soit quand vous finissez et quelqu'un la personne et quelqu'un le prend ou le porte ou le regarde et on discute et l'action est égale à la réaction et réagissent parce que vous avez fait et après ils en parlent et quand c'est quand c'est du positif ça fait du bien ça fait du bien ça veut dire que bon vous avez suivi votre instinct vous avez fait un truc mais à la fin en tant qu'artiste quand concrète quand on crée quelque chose on n'a aucune idée de de la manière dont les gens vont réagir aucune idée ce qui fait que bon moi quand je crée quelque chose je dois me détacher ça c'est qu'on cap ce concept de bouddhiste faut se détacher c'est dur c'est dur parce que bon il y a aussi le fait que vous voulez que ça plaise c'est clair mais quand on est au suivi on travaille sur le truc et bon je me demande est-ce que c'est bien est-ce que c'est cool j'ai aucune idée moi j'attends j'attends la réaction des gens en qui je fais confiance et j'ai des gens en qui je fais confiance ça s'appelle en anglais on dit de sounding board c'est à dire c'est les gens j'ai un groupe de personnes vers qui je vais quand j'ai un truc et je leur fais bon vas-y qu'est-ce que tu en penses dis-moi 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 et bon ne porte pas des gants en satin vas-y donne-moi comme ça sans rien dis-moi la vérité voilà parce que la vérité c'est très important que ce soit et là je vais virer autre part voilà la vérité c'est important c'est à dire que le groupe de personnes qui vous entourent dans la vie vous avez besoin de ça c'est important parce que si vous déconnez il faut avoir quelqu'un qui va vous dire et arrête là tu déconnes tu fais de la bêtise qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fous voilà là c'est ça la même chose quand vous faites la musique ou quand vous faites quelque chose vous avez un projet c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous dise la vérité qu'ils en pensent honnêtement chacun a son opinion bien sûr c'est clair mais il y a des gens à qui il faut faire confiance voilà et bon à la fin c'est votre décision bien sûr de changer ou d'ajuster ou quoi que ce soit mais c'est bien d'avoir des gens à qui on fait confiance voilà et bon tous les amis à qui j'ai joué le truc ça leur plait même si c'est pas leur genre de musique il y a des gens bon c'est pas leur genre de musique c'est pas le genre de truc qu'ils écoutent en régulier régulièrement même on dit que bon ben c'est leur plaisir voilà donc ça commence là voilà après ça bon ben tu continues tu continues tu continues et tu continues et bon après tu comme on dit tu polis le truc tu vois tu te rapproches de plus en plus du truc final et puis il y a un moment ou un autre bon il faut essayer partir le bébé il faut qu'il sorte il faut sortir et c'est ce qu'on a fait voilà c'est ce qu'on a fait avec Rolled Up et Wendell Kos qui était quelqu'un de très bien en plus quelqu'un de très bien en tant qu'être humain mais aussi en tant qu'artiste parce qu'on s'entend bien voilà c'est à dire qu'il n'y a pas de compétition c'est 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 on bouge ensemble voilà et ça c'est très difficile à trouver et si vous trouvez des gens comme ça bon je parle au niveau créatif si vous arrivez à trouver quelqu'un qui avec qui vous pouvez travailler et c'est sans effort ce qui tout se crée sans effort faut le garder, faut le garder même si même si le projet n'aboutit à rien et ça se passe pas et c'est lent bon nous on travaille ensemble ça fait près de 4 ans voilà mais on a appris quand on a commencé à travailler on s'est dit non si on va faire un truc si on sort un truc si on sort un truc faut que ce soit ben faut que ce soit carton faut que ce soit bien faut pas que ce soit genre on est là on est pas là pour on est là pour faire un truc d'enfer on est là pour faire un truc un truc qui va toucher un truc qui va vous rentrer dedans voilà c'est ça le plan et en tant qu'artiste c'est la journée qu'on prend cette journée musicale que les musiciens ou le châteur parolier ou quoi que ce soit les gens qui font partie de cette équipe musicale qui font la musique le but principal c'est de toucher les gens ah mais bon les gens avec qui je travaille c'est ce qu'on veut faire voilà on veut les toucher et puis bon quand vous êtes quand ça touche les gens bon ça va réagir et bon ça va faire un truc voilà et moi mon but à moi du début c'est pas oh la la j'ai envie d'aller dans le tchart et tout non 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 mon truc à moi parce que moi je viens d'une époque et quand je dis je viens d'une époque où j'ai grandi avec les chansons de Bob Marley les trucs qui m'ont vraiment qui me sont rentrés dedans à un niveau les chansons ça nous change de la vie et en plus bon le fait qu'il y avait pas beaucoup il y avait pas maintenant la musique il y en a tellement il y en a tellement et c'est dur à... il y en a plein il y en a trop voilà c'est ça c'est ce que je veux dire et que bon dans le passé moi quand je grandissais bon je me suis... les trucs que je m'écoutais je vous ai dit ce que j'écoutais bon c'était... il y avait beaucoup de qualité beaucoup de qualité il y avait beaucoup moins de trucs qui étaient moins... parce que c'était beaucoup plus dur c'était beaucoup plus dur de sortir de la musique c'est beaucoup plus compliqué avant vous avez besoin d'un ingénieur on avait besoin d'un musicien on avait besoin d'un studio maintenant on peut ouvrir un ordinateur et bon bah tout le monde peut faire la musique voilà c'est ça et le sortir ou le mettre en ligne et tout avant vraiment c'était vraiment un truc qui était vraiment difficile et pour percer dans cette industrie c'était quasiment impossible si vous savez pas exactement ce que vous vouliez si vous savez pas exactement comment ça marchait ou quoi que ce soit c'est le point que j'essaye de faire voilà je ne dis pas que bon la musique d'aujourd'hui bon c'est con non c'est pas ce que je dis mais je veux dire que bon il y a c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y en a beaucoup plus voilà voilà si on se comprend quoi d'autre quoi d'autre j'ai viré et j'essaye d'aller quelque part là boum une chose qui me vient à la tête là je lisais les commentaires il y a quelqu'un qui m'a demandé quel genre de films qui m'ont qui m'ont en français on dit qui m'ont touché voilà quels films qui m'ont touché grandissant et si je me rappelle un des premiers films qui m'a vraiment inspiré parce que moi quand j'étais plus jeune je lisais du Jules Verne et j'avais lu 20 milles lieux sous les mers il y a je pense 20 milles lieux sous les mers c'était ça et le truc il est sorti avec Kirk Douglas et bah ça fait longtemps et je me souviens je suis allé au cinéma avec mon frère, ma soeur, mon père voilà on est allé au Rex sur les grands boulevards ah ouais je me rappelle du truc mais c'est incroyable et bon pour moi ça c'était du c'est un de je considère ce film un des premiers sci-fi movie movie science-fiction que j'ai vu dans ma vie et moi je suis un sci-fi à fond j'adore la science-fiction alors bon bien sûr Blade Runner les Star Wars bien sûr Highlander avec Christophe Lambert un acteur français bon il y en a plein d'autres je veux dire mais bon ceux-là ce sont les billets voilà l'un de mes favorites Dune 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 Allez voir ça. Ça sortait les années 80, je pense. Et bon, c'est un film d'enfer. Il y en avait un autre avec David Bowie, je m'en rappelle. Je pense qu'il s'appelait Félin. Si je m'en rappelle. Voilà. Pour répondre à ta question. Ben voilà. On est presque à 18 minutes. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine. Parce que ce qu'on fait en général, avec Fab's Fin des Voix, le dimanche, on regarde, on pense, on analyse tout ce qui s'est passé cette semaine. Mais aussi, on regarde de l'avant parce qu'il y a une nouvelle semaine qui arrive. Voilà. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine. Et bon, ben, le passé du passé, on apprend. Il y a des leçons à apprendre. Mais voilà. Voilà. On grandit. On evolve. On change. Comme un serpent. On perd notre peau. Vous savez, le serpent perd sa peau. Je ne sais pas tous les combien, mais ça perd sa peau. Voilà, voilà. Et c'est le même concept que, voilà, en tant qu'être humain, on change. Il faut changer. Il faut évoluer. C'est important. Ça, c'est une de mes règles numéro un. Et chaque année, avec ces 12 mois-là qu'il y a, moi, dans ma tête, j'essaie de garder dans mon collimateur, il faut que je change, il faut que j'apprenne, il faut que j'évolue. Voilà. Et un de mes grands, un de mes trucs sur lesquels je vais me concentrer de plus en plus, parce que je me suis remis à la production, la production, il y a près de deux ans. Parce que, bon, avant ça, j'écrivais mes chansons. Et bon, c'est un petit peu, un petit peu, voilà. Aux Etats-Unis, j'avais commencé, j'en faisais beaucoup plus, mais quand je suis revenu sur l'Europe, je devais attendre. Voilà, le problème, c'est que, bon, j'attendais les gens. J'attendais un producteur, il fallait appeler à l'autre, tu es prêt, est-ce que tu travailles toi ? Ça m'a pris la tête, mais d'un, mais je m'a tellement pris la tête, je me suis dit non, 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 il faut que, il faut que j'arrive à faire mes trucs, comme ça, je peux développer mes concepts, mes idées, et après ça, bon, je peux aller voir le producteur avec qui je veux travailler, puis bon, on raffine le truc, bon, voilà, et c'est ça. Ce qui fait que, bon, l'année prochaine, bam, 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 avec Hold Up, on va commencer à ouvrir les portes, comme je vous l'ai dit, bam, on ouvre, mais attention là, sur la France, on va produire, on va écrire pour des artistes français, on va collaborer, on va collaborer avec des artistes français aussi, alors bon, ben, comme je vous l'ai dit, là, 2020, 2020, bam, on ouvre. Ben voilà. Quoi l'autre, quoi l'autre, quoi l'autre ? Comme je vous l'ai dit, je ne planifie rien, ça vient de là, parce que bon, je préfère faire comme ça, parce que c'est le plus naturel comme ça. On se sent, vous me sentez le même si j'ai des erreurs, voilà, c'est comme ça, voilà. Et le fait que je dois changer, parce que je parle anglais toute la journée, et puis là, je m'assois, un peu, bam, il faut que je me concentre, je me focus, ok, il faut qu'il parle français, là, 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 là. Mais bon, on se comprend, vous me comprenez, et j'espère que vous arrivez à lire entre les lignes, et ce que je fais, comme je vous dis, c'est que je vous donne de la bonne énergie, je vous donne de la force, je partage avec vous ma journée, parce que bon, les trucs avancent, et comme vous voyez, mon processus de pensée, de vie, de faire, vous allez voir que j'essaie pas de vous prouver, j'essaie de vous montrer que mon système, mon système à moi, que j'ai bâti, que je suis, que ça marche, mais les gens, la vie, la vie ou la société, la société ne comprend qu'une chose, et bon, c'est normal, c'est comme ça, c'est bâti comme ça, le système, il est comme ça, et les gens, ils comprennent qu'une chose, ils comprennent qu'une autre, ils associent le succès, le succès à la thune, oh, la thune, il a du succès, il a la montre, il a la voiture, il a la zormée, il a la grosse maison, il a tout, voilà, non, mais c'est pas ça, le succès aussi, c'est le succès, c'est le succès personnel, parce que l'argent, ça se perd, ça peut se refaire, le temps, quand ça se perd, c'est perdu, c'est une des comédités, c'est une des, en anglais, c'est une des choses les plus importantes au monde, voilà, le temps, alors ne le perdez pas, et utilisez-le, utilisez-le intelligemment, voilà, et ce qui fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que, n'hésitez pas de prendre des risques, voilà, mais bon, les risques, il faut les calculer, c'est ce que j'essaye de vous dire, et mon système, comme je vous ai dit, mon système personnel à moi, quand je regarde, quand je regarde, voilà, en anglais, on dit, hindsight 2020, hindsight 2020, quand je regarde dans le passé, et je vois les règles, et le système que j'ai adopté, c'est-à-dire que tout d'abord, avant d'aller de l'avant, il faut vraiment se trouver soi-même, et savoir où on se tient, et aimer ce que vous voulez faire, quand vous aimez ce que vous voulez faire, vous allez vous découvrir, vous découvrez, vous allez aller de l'avant, et si on se concentre seulement sur la thune, la thune, la thune, il y a un moment, un moment ou un autre, vous allez découvrir que bon, vous n'êtes pas content, voilà, c'est ça, alors, organisez-vous, et essayez de découvrir ce que vous voulez vraiment faire, voilà, j'ai tourné autour, j'ai tourné autour, mais j'ai trouvé, mais bon, voilà, c'est ça, c'est, fast, fun, les vlogs, on s'amuse, on discute, et puis voilà, et puis éventuellement, comme je vous ai dit, en temps, comment je veux dire, éventuellement, ou en temps ou en heure, je vais vous faire live, et je vais prendre des questions aussi, on va faire ça aussi, mais je ferai ça, on ira live, quand je ferai ça à Paris, quand je suis sur Paris, avec mon équipe, et on travaille, ce sera beaucoup mieux, et j'amènerai des gens avec qui on fera des interviews, on prendra des questions, comme ça, ce sera beaucoup plus interactif, c'est-à-dire, on peut, voilà, on ne reste pas les directs, voilà, bon, ben voilà, j'ai fini, bam, fabs, fun day vlog, merci pour tout, n'oubliez pas de souscrire, voilà, voilà, souscrire, subscribe, et c'est dur de dire qu'on va voir, parce que je me dis toujours, ok, est-ce que j'ai oublié quelque chose, est-ce qu'il y a une autre chose, est-ce qu'il y a une autre chose, là, que j'ai oublié, ou dont je peux parler, qui pourrait aider quelqu'un, pour la semaine prochaine, voilà, c'est ça, ok, tiens, c'est quelque chose que j'ai oublié, hein, attends, 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 ah ouais, une dernière chose, vous savez, et j'en ai parlé, et je sais que c'est difficile, mais apprenez à parler l'anglais, apprenez, ce sera super cool pour vous, croyez-moi, ça va vous changer la vie, alors, vous parlerez français et anglais, cool, non ? Essayez, parce que de nos jours, bon, je me suis fait couper, je disais donc, apprenez à parler l'anglais, voilà, je vous souhaite une bonne semaine, pour le prochain épisode, Fab's Funday Vlog, on y va ! ... ... ... ... ...